Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo Une journée dans mon assiette mais un petit peu spéciale aujourd'hui On va comparer ce que je mange par rapport à ce que mange mon mari Donc on va faire une journée dans mon assiette, garçon versus fille Et on va voir la différence au niveau de notre alimentation Donc tout commence le matin, moi comme d'habitude, comme je vous ai déjà dit Je bois ma gourde d'eau, donc de l'eau neutre Par contre lui il prend un bon verre d'eau aromatisée avec du citron, du concombre Des fois je peux même rajouter des fruits, des kiwis, des choses comme ça, il adore On passe au petit déj, donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un smoothie Un énorme smoothie avec ce qui me restait en fruits Donc comme d'habitude j'ai toujours des fruits rouges, un mélange de fruits rouges au congélateur J'ai rajouté une banane, deux kiwis Ce jour-là j'ai voulu tester le lait de riz et c'était vraiment très très bon Pour sucrer, cette fois-ci j'ai utilisé du sirop d'agare Donc j'ai mis à peu près une cuillère à soupe Et j'ai mis tout ça à blender pendant 2-3 minutes Donc ça dépend bien sûr si vous avez des fruits congelés ou tous les fruits sont congelés Vous laissez plus longtemps pour avoir une texture de smoothie Et je viens servir mon smoothie dans cet énorme verre Et une autre fois je vous dis que c'était un énorme smoothie On s'est servi deux fois de smoothie Pour le reste de petit déjeuner, aujourd'hui j'ai pris un granulat avec des fruits secs Le smoothie, un café et donc voilà ce que c'était mon petit déj à moi Pour la version garçon, pour mon mari j'ai rajouté une cuillère à soupe de granulat De galettes de riz et du miel s'il veut rajouter dans son café ou pour tartiner les galettes On va passer au déjeuner et ce jour-là j'ai décidé vraiment de me faire plaisir Donc on va manger des burgers Je commence par faire le pain burger parce qu'en général je le fais moi-même J'en fais plusieurs et je les laisse au congélateur Comme ça je peux m'en servir pour plusieurs fois Je vous laisse bien sûr la recette des burgers parce qu'on les a déjà réalisés ensemble juste là Et le lien de la vidéo en barre d'infos Mais sinon comme vous voyez c'est très très simple C'est de la farine, du sel, de la levure, de l'eau Et vous mettez tout ça à pétrir pendant quelques minutes Et vous avez pour cette quantité là une dizaine de burgers Vous avez pour plusieurs fois, vous les laissez au congélateur Pour la garniture j'ai décidé de faire des frites Et ce jour-là des frites de patates douces Donc c'est des patates douces à chair blanche Moi c'est la première fois que j'en achète de celles-là Apparemment c'est une variété égyptienne Elles étaient aussi bonnes mais un petit peu moins sucrées Que les patates douces à chair orange à l'intérieur Donc c'était la seule différence Je les coupe par magie en petites allumettes Je les mets comme d'habitude dans un petit sac de congélation Une petite cuillère à soupe d'huile d'olive Du sel, du poivre Et j'agite tout ça pour avoir l'huile un petit peu partout Je rajoute un petit peu de piment Vous savez que j'adore le piment Il se donne vraiment un goût très très bon à vos petites frites Pour une autre garniture J'ai fait cuire un chou-fleur Donc je viens l'écraser une fois cuit Je rajoute de la courgette blanche et de la courgette verte Des fois je rajoute des carottes Mais ce jour-là j'avais pas de carottes Donc j'ai fait avec les courgettes et mon chou-fleur Vous pouvez rajouter aussi de la pomme de terre Mais comme on a déjà fait les frites Je voulais pas rajouter de la pomme de terre en plus On vient mélanger tout ça Et on vient rajouter du flocon d'avoine Mais en grain fin Donc c'est des flocons d'avoine qui se vendent déjà broyés Ou vous pouvez les mettre aussi au mixeur si vous voulez Et je viens mélanger tout ça Donc ça c'est vraiment une garniture sans gluten du tout D'habitude je rajoute un petit peu de farine Mais ce jour-là je voulais essayer sans farine Et c'était vraiment réussi Donc vous allez le voir par la suite Et finalement vous avez pas besoin de farine pour faire ce genre de galettes Je rajoute des oeufs J'ai pas encore trouvé une version sans oeufs Mais là je rajoute deux oeufs Et je mélange bien tout ça Pour la quantité vous allez voir à l'oeil La quantité dont vous avez besoin pour vos petites galettes Moi je fais toujours ça comme ça à l'oeil Vous rajoutez un petit peu de piment Un petit peu de poivre Du gingembre aussi si vous aimez Vous pouvez même du curry Donc vous mettez vraiment des épices qui vous font plaisir On va venir dresser nos petites galettes Juste à côté des pommes de terre Pour les cuire finalement ensemble Ces galettes là ne peuvent pas être cuites à la poêle Parce que finalement elles ne tiennent pas Au four comme ça Vu que c'est pas une texture compacte Comme avec la farine Comme ça, ça va permettre que vos galettes cuisent Sans s'émietter Et une fois cuites Et ils sont bien solidaires On va venir faire nos petits pains Une fois que notre pâte a levé pendant 30 minutes Comme je vous disais Les détails de cette recette là Passons sur la vidéo qu'on a déjà fait ensemble Et je vous mets bien sûr Les détails de temps de cuisson en barre d'infos Et là on va venir couper nos petits pains Avec une taille égale Plus ou moins Soit si votre chéri veut un burger plus grand Moi aussi vous pouvez faire des tailles plus grandes Moi au niveau féculents On mange à peu près la même chose C'est plus sur les garnitures Que ça peut varier On va fariner un plat Et on va venir mettre nos petits pains dedans Pour les laisser relever encore pendant une demi-heure On étale bien On badigeonne de jaune d'oeuf Avec un petit peu de lait Moi je rajoute du sésame par dessus Il faut mettre du pavot, des oignons frits Vraiment tout ce que vous voulez Vous allez les laisser lever pendant 30 minutes encore Et les mettre au four pendant 12 minutes A 180 degrés Une fois que vous avez tout au four Les frites, la garniture Et vos petits pains Vous allez venir faire votre steak Soit un steak végétal Soit un steak de viande hachée Comme là je le fais Vraiment vous pouvez adapter cette recette A votre manière de manger au quotidien Donc là moi je prends des steaks Donc je rajoute des oignons Un demi-oignon coupé De l'ail Les épices que j'utilise d'habitude Donc le piment, le sel, le poivre Et je viens façonner mes petits steaks Vous allez les mettre sur une poêle Toujours sans matière grasse ajoutée Et vous allez les laisser cuire 2-3 minutes de chaque côté Donc toujours la cuisson que vous préférez Moi ça sera à point Vous allez prendre vos petits pains tout chauds Qui viennent de sortir du four Et on va venir badigeonner la partie du bas Avec un demi carré frais à 0% Ou le fromage qui vous fait plaisir Ou la sauce qui vous fait plaisir aussi On va rajouter des petites tomates Donc pour la version garçon Pour mon mari Donc ça sera 2 steaks Et c'est pour ça qu'on en a fait 3 On va venir rajouter les frites Et donc là aussi il aura un petit peu plus de frites Pour lui Tout simplement parce qu'un métabolisme d'un homme Est différent du métabolisme d'une femme Donc au niveau de la garniture Il a eu plus que moins Et voilà son plat qui est déjà prêt Très très bon On va passer à ma version à moi Toujours pareil Les mêmes quantités Par contre je rajoute juste un steak En viande Je rajoute une petite galette de légumes Parce que finalement c'est pas calorique du tout J'avais oublié de rajouter la tomate Mais je la rajouterai par la suite En garniture je prends 2 galettes de légumes Un petit peu de frites de patates douces Toujours moins que lui Parce qu'il a besoin forcément de plus de séculents Et vu que lui en plus il fait du sport Donc c'est différent de moi Et voilà mon plat qui est déjà prêt Pour la collation Moi j'avais pas envie ce jour là de manger quoi que ce soit J'avais pas faim Mais lui par contre il s'est pris ces 2 biscuits Maman caramel qu'il adore C'est vraiment très très bon Et finalement ils sont pas si caloriques que ça Il me semble que c'est une centaine de calories On va passer au dîner Et à ce moment là on va manger exactement la même chose Parce que en général le soir on essaie de manger la même quantité Et pas beaucoup Et donc ce jour là on a décidé de manger un riz cantonné Oui du riz mais du faux riz C'est un ingrédient que je vous ai déjà présenté dans une vidéo De mon aliment miracle Qui m'a permis de perdre du poids Et beaucoup de poids Et donc ce jour là je vais tester la version en gris Donc cet aliment là c'est le konjac Et ce jour là je l'ai trouvé en riz Donc je voulais le tester Donc je mets une demi cuillère à soupe d'huile d'olive Parce que finalement il n'y a pas du tout de matière grasse dans ce plat là Et ça me permettrait de rajouter un petit peu de matière grasse Mais tout aussi bonne qui est de l'huile d'olive Donc je rajoute une gousse d'ail Un oignon coupé en petits morceaux Je rajoute 200 g de blanc de poulet Et je mélange tout ça ensemble Je fais revenir tout ça jusqu'à avoir une petite caramélisation Qui va donner vraiment le goût très très bon à votre plat Et je vais venir saler, poivrer, rajouter le piment Et vraiment beaucoup de piment Comme je vous disais pour le konjac Il faut vraiment rajouter beaucoup beaucoup d'épices Parce qu'il a un goût assez neutre Et donc là tout ça la caramélisation Et toutes les épices vont permettre à votre plat D'avoir un très très bon goût Et le goût qui se rapproche le plus de votre riz cantonné Je rajoute un petit peu d'eau Qui va permettre de récolter tous les sucres De notre caramélisation Surtout de l'oignon Et permettre aussi de finir de cuire tous nos aliments Vous voyez que la couleur de mon plat change au fur et à mesure Donc vous avez votre petit oignon Qui caramélise de plus en plus On va passer toute la préparation sur le côté Et on va faire sur l'autre côté Deux oeufs brouillés Et donc vous allez les faire comme une sorte d'omelette Mais tout simplement je ne voulais pas utiliser deux poils J'ai fait en une seule Elle est assez grande ma poils Donc j'ai pu le faire mais vous pouvez faire une omelette classique Et la couper en petits dés si vous préférez On va rajouter 100 g de petits pois très cuits On va continuer à mélanger tout ça Entre temps on a rincé nos petits sachets de konjac façon riz Et on l'a mis à cuire 2-3 minutes Et je l'ai égoutté Je l'ai rajouté sur ma préparation Donc je mélange tout ça Et je vais laisser encore réduire ou mijoter tout ça ensemble Pendant 2-3 minutes Histoire que le konjac prend le goût de tous ces aliments là Et entre temps je vais préparer la salade qui va avec mon plat Donc ce jour là j'ai décidé de faire un concombre Donc c'est une recette classiquement libanais C'est du concombre au yaourt Mais ce jour là je l'adapte en recette un petit peu plus allégée Donc je vais venir éplucher mes concombres Les couper en petites rondelles Une fois que mon concombre est coupé Je vais venir prendre 150 g de fromage blanc 0% Là je vous présente des aliments qui sont faibles en matière grasse Mais comme vous le voyez sur ma chaîne je mange vraiment de tout Donc j'essaye dans mes journées de vous montrer ce que je peux manger Quand j'essaie de faire attention à ma ligne Mais je peux des fois aussi rajouter Comme vous allez le voir par la suite Des aliments qui ne sont pas forcément habituellement utilisés pour un régime Donc là je vais venir servir une énorme assiette de ceris contenée Mais finalement très très faible en calories J'avais calculé ce jour là On en avait pour 200 calories à peu près pour l'assiette Je rajoute ma petite salade concombre au fromage blanc Qui est vraiment très très bonne Vous pouvez aussi rajouter à cette salade là de la menthe si vous aimez Moi personnellement je la prends nature comme ça Et voilà ma version à moi qui est prête Donc moi je ne prends pas autre chose à part la petite pomme en dessert Et pour mon mari là vous allez voir la différence Pour lui je lui mets la même quantité de riz La même quantité de salade Toujours une pomme Et je rajoute un petit brownie Un brownie qui est en version allégée que vous avez déjà aussi vu sur ma chaîne Donc je vous mets bien sûr aussi le lien de la vidéo en barre d'infos Et je vous la mettrai juste là aussi Donc n'hésitez pas à me dire si cette version de journée dans mon assiette vous plaît Parce que finalement vous pouvez en voir plusieurs Et moi j'en ai déjà fait Mais que pour les filles finalement Parce que si vous faites du sport Ou vous avez votre chéri qui vous mange avec vous Il ne va pas forcément manger la même chose Il ne va pas forcément manger aussi peu Donc vous pouvez aussi suivre votre rééquilibrage alimentaire Ou votre alimentation saine Tout en étant en couple En adaptant vos recettes et vos petits menus A vous et votre chéri Et que ça plaise à tout le monde Et que ça fasse plaisir à tout le monde N'hésitez pas à me dire si ce style de vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres Mais d'autres versions aussi N'hésitez pas à me donner du coup vos suggestions en commentaire Et moi je vous laisse Et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501